Bonjour à toutes et à tous, Patrick avec vous pour cette nouvelle revue de marché. Alors première chose à noter cette semaine, c'est la fermeture des marchés chinois pour la Golden Week, donc pour la fête nationale chinoise. Donc les marchés seront fermés toute la semaine en Chine, ce qui va évidemment impacter les mouvements que l'on pourra constater sur les marchés. Néanmoins, il y a des informations importantes cette semaine, notamment les indices PMI aux Etats-Unis, donc mardi, mercredi et jeudi. On va avoir également la très attendue information concernant les stocks de pétrole brut mercredi aux Etats-Unis. On va voir si les attaques concernant la production de pétrole par les usines de raffinerie d'Arabie Saoudite a impacté ce stock de pétrole. Donc il peut y avoir des mouvements violents sur les marchés du pétrole mercredi. D'autres indices de PMI jeudi, mais surtout ça va être vendredi, le taux de chômage américain et également, bien entendu, très attendu, le discours de Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui va intervenir à 20h pour nous et donc à 14h, donc début d'après-midi, sur les marchés américains. Donc il peut y avoir du mouvement juste avant le week-end. On se retrouve tout de suite pour regarder tout ça en détail. Nous sommes donc bien dans une tendance baissière de fonds concernant l'euro, en tout cas à moyen terme. Nous avons la semaine dernière atteint un plus bas annuel, insufflé par une magnifique interview de Mario Draghi, vendredi, donc en fin de semaine au Financial Times, annonçant qu'il avait encore des munitions pour injecter des euros dans l'économie. Et bien entendu, au niveau des marchés, nous sommes très contents de cette nouvelle, avec pour l'instant une dynamique haussière. Attendons de voir ce qui va se passer d'ici la fin de semaine. Les tensions au Royaume-Uni ont bénéficié néanmoins à l'euro la semaine dernière, qui a repris un peu de force face à la livre sterling. On va voir donc cette semaine, notamment avec les annonces, les résultats des PMI britanniques, si la livre sterling va se reprendre face à l'euro, ou si l'euro va continuer le rebond qu'il a effectué la semaine dernière. A noter que nous sommes toujours dans un support assez fort aux alentours des 0,8840. Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont repris ces derniers jours, avec Trump qui envisage d'exclure des sociétés chinoises de Wall Street. On a donc évidemment une perte de terrain du renminbi face au dollar. Ce regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis a bien sûr impacté les marchés américains et les principaux indices. Le SP500 en tête, mais bien entendu également le Dow Jones ainsi que le Nasdaq ont tous reculé en fin de semaine dernière. Et malgré toutes ces annonces, le dollar continue sa progression haussière. Il a testé la semaine dernière ses plus hauts annuels à 97,37 dollars. Donc nous allons voir si ce plus haut va être dépassé cette semaine, malgré toutes les nouvelles qui nous viennent des Etats-Unis, notamment la fameuse procédure de destitution concernant Donald Trump. Le pétrole, quant à lui, est revenu sur les niveaux auxquels il était avant les attaques en Arabie Saoudite. Donc on constate qu'il y a une baisse liée à deux événements. Le premier, cette crise aura duré beaucoup moins longtemps que ce qu'elle avait été prévue au départ. Et deuxièmement, il y a une inquiétude sur le ralentissement de la croissance de la demande mondiale en pétrole. Et donc évidemment, les prix baissent. Donc on va voir si à nouveau notre support sur la ligne des à peu près 58 dollars va résister. Ou si on va devoir s'attendre à ce que le prix baisse jusqu'aux environs des 53 dollars. Tout ceci évidemment n'arrange pas les affaires de l'or, qui lorsque le dollar monte, en général il baisse. C'est ce qu'on voit depuis la semaine dernière. Nous avons clôturé la semaine en dessous des 1500 dollars l'once. Et cette baisse s'accélère aujourd'hui. Nous sommes en train de franchir un support au niveau des 1485 dollars. Donc le prix continue de baisser. Nous pourrions très bien aller revisiter les 14,40 dollars. Ou bien si nous allons effectuer un rebond dépendant de l'actualité géopolitique concernant Donald Trump et le commerce sino-américain. Comme chaque semaine, nous terminons par l'analyse du Bitcoin. Bitcoin qui est sorti de son triangle asymétrique la semaine dernière sur fond de corrélation avec les contrats futurs du CME. Donc nous avons un support à court terme qui est aux alentours des 7 750 dollars. Avec un support moyen terme aux alentours des 7 500 dollars. Donc il faudra surveiller ces deux niveaux qui peuvent nous permettre de nous positionner à l'achat. Il faudra faire attention au volume de transactions. Notamment s'assurer du retour des acheteurs avant de prendre position. Voilà, cette revue de marché est terminée. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, faites attention sur les marchés. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, très safe les amis. Surtout aux heures des annonces, des nouvelles critiques. Faites très attention. Donc à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021